Je suis arrivée au camp et j'ai vite compris que l'unique besoin de ce camp, de tous ces jeunes, c'est de retourner sur le banc de l'école. L'arme de Thirot, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Et si vous voulez une vraie démocratie, il faut permettre aux gens d'être bien éduqués. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup souffert des traumatismes, des tortures, des tortures, mais vraiment une humaine très dégradante. J'ai trouvé des histoires terribles, on les a violées, brûlées leur sexe. Je me suis dit non, il faut les détraumatiser, il faut changer le cours des choses. Donc ils ont besoin de l'appui psychologique. On ne peut pas envoyer un jeune à l'école si on ne le suit pas alors qu'il souffre de traumatismes graves. Si on regarde le rôle d'abord de la femme en Afrique et de la jeune fille, ce qu'elle se sacrifie toujours pour permettre aux jeunes garçons d'aller à l'école. Nous sommes en train d'essayer une mise à niveau en français pour que, petit à petit, ces filles puissent continuer les études. J'ai créé un centre élite de Mahama. Elles peuvent venir lire ou elles peuvent danser, se raconter des histoires. Donc ce que fait la Maison Shalom actuellement, c'est que nous avons signé un accord avec le gouvernement rwandais et nous travaillons avec le HCR. Nous, nous avons pris le volet éducation. Depuis le pré-scolaire, la maternelle, le secondaire aussi, prendre les meilleurs pour pouvoir leur donner un niveau, pour pouvoir continuer quand nous allons retourner, avoir de vrais dirigeants qui sont bien éduqués. Et puis, le volet aussi universitaire et puis professionnel. Il ne faut pas que ces jeunes qui avaient commencé l'université arrêtent. S'ils arrêtent, c'est qu'ils vont être recrutés par les groupes armés de la République démocratique du Congo. Donc je voudrais arrêter aussi, je dirais, ce cycle de violence, de recrutement toujours, des jeunes qui sont au chômage, qui ne voient pas d'autres opportunités. Donc ils se disent, il vaut mieux prendre les armes et retourner chez moi. Jean-Claude Niyon-Kourou m'a dit, « Mais il y a une fondation qui s'appelle la Fondation pour gérer la joie. » Et ils sont en Afrique, en Afrique francophone. C'est le moment, plus que jamais, de contacter cette fondation pour leur parler des enjeux sur l'éducation. Et quand j'ai lu le livre du fondateur de cette fondation, je me suis dit, mais c'est son deuxième soeur qui se rencontre parce qu'il a parlé de l'éducation pour changer le monde. Je vous interpelle de m'aider à lancer son défi au monde entier. Et je suis sûre que quand la femme bouge, le monde bouge. Alors, si nous donnons une très bonne éducation à ces jeunes filles, parce qu'elles sont nombreuses dans le camp, tant qu'elles pourront reconstruire le pays, reconstruire le tissu familial, aller sur toutes les collines bourrondaises, elles seront des messagères de la paix. Et d'une paix durable. Sous-titrage ST' 501